Madame, Monsieur, nous lançons cette semaine une vaste campagne visant à faire connaître plus largement encore le collectif Racine, le Rassemblement des Enseignants Patriotes. Cette organisation que je préside et qui, dès l'origine, a mis le cap sur l'élection présidentielle de 2017, entend en effet, à 15 mois de l'échéance, élargir encore la base de ses adhérents et de ses soutiens. Car c'est avec vous tous, professionnels de l'éducation, mais aussi avec vous, parents, qui attendez que notre école et notre université garantissent à vos enfants le meilleur avenir, qu'elles soient à la fois vecteurs de promotion sociale et d'épanouissement personnel, ce qu'elles ont largement cessé d'être. C'est avec vous tous, car nous sommes tous concernés par notre école, que nous devons ensemble nous engager pour qu'elles retrouvent enfin le sens de ces missions dans le bien de vos enfants, des enfants de France, dans le bien de la France. C'est précisément cet engagement qui, au Collectif Racine, nous anime et nous mobilise depuis un peu plus de deux ans. Composante du Rassemblement Bleu Marine, profondément convaincu de ce que seul le Front National saura relever la France pour et par l'école, le Collectif Racine, en effet, édifie le chemin du redressement de notre système d'enseignement et de formation, qui participera d'une manière décisive au redressement national. Nous avons d'abord posé les bons diagnostics. L'école et l'université française sont malades de 40 ans de contre-réforme, dont celle qui, à l'initiative de Najat Vallaud-Belkacem, s'annonce pour le Collège, constituera un point d'ordre. Nous avons aussi, dès l'origine, exposé en un texte manifeste, paru dans un grand quotidien national, nos convictions concernant les principes sur lesquels le système français doit être refondé. Retour aux savoirs fondamentaux, rétablissement de l'autorité des maîtres, reconnaissance des efforts et du mérite comme critère d'une nécessaire et juste sélection, revalorisation effective de la voie professionnelle, etc. Du même mouvement, nous nous sommes adressés d'une voix qui s'est révélée de plus en plus audible au monde éducatif, mais aussi à l'opinion dans son ensemble, en portant à la connaissance du public, par de nombreux communiqués de presse, une publication trimestrielle, des conférences, les positions que nous défendons. Dès l'origine, il est apparu, et de la façon la plus claire, que nous suscitions un très large espoir. Car nombre de professionnels de l'éducation, ainsi qu'une large majorité de Français, savent bien que notre système d'enseignement a depuis trop longtemps emprunté des voies l'ayant pour le pire détourné du simple bon sens, tout particulièrement sous l'impulsion d'idéologies délétères, en vogue dans les années 60 et 70, mais n'en finissant pas de sévir, et qui ont accouché de sidérantes aberrations pédagogiques. On a ainsi prétendu faire du maître l'égal de l'élève, de cet élève sur lequel on a répuni à exercer la moindre autorité, on a voulu le placer au centre du système, reléguant progressivement le savoir à sa périphérie, et sous prétexte de solliciter sa spontanéité prétendument créatrice, on a battu en brèche toute exigence, cessé de valoriser les efforts, toute chose ayant généralisé une médiocrité qui fait à présent largement norme. Comment continuer d'accepter que ces prétendus pédagogues qui conseillent pourtant les ministres, hantent l'administration centrale et prétendent former les enseignants, aillent aussi consciencieusement à l'encontre de ce qui est bon pour les enfants et les jeunes que la nation confie à l'école ? Les Français n'en peuvent plus, ils veulent que leur école cesse de marcher sur la tête, qu'elle retrouve le bon sens, qu'elle renoue avec le sens des réalités, tout en faisant preuve d'ambition pour la jeunesse. Eh bien, c'est justement ce que nous leur proposons. Nous avons d'autant mieux éprouvé ces légitimes aspirations que depuis l'origine, nous avons aussi beaucoup écouté. Car nous tenons au plus près des difficultés et préoccupations que connaissent les enseignants, nous recueillons les témoignages et souvent les doléances des familles qui peinent souvent à comprendre l'école et leurs enfants et ont parfois perdu toute confiance en elles. C'est à cette fin notamment que nous travaillons à nous implanter localement. Le collectif Racine est désormais présent dans pas moins de 17 départements répartis du nord au sud et d'est-en-louette sur tout le territoire. Et de nouvelles sections départementales verront très prochainement le jour. L'ensemble de ce travail pour lequel Marine Le Pen nous a à plusieurs reprises témoigné sa confiance porte déjà largement ses fruits. Ainsi, lors d'un direct, le ministre s'est-elle trouvé contrainte de reconnaître l'influence que nous exerçons dans le monde enseignant ? Et cette influence se vérifie sondage après sondage. A en croire le SEVIPOF, le vote enseignant en faveur du mouvement patriote aurait doublé par rapport à la présidentielle de 2012 au point que selon ses propres termes, il est avéré que le Front National prend même racine au cœur du monde enseignant. Et au-delà, c'est une part croissante des Français qui se reconnaît dans la justesse de nos analyses et dans les ambitions réalistes que nous portons et prend conscience que le salut de l'école et de l'université passe plus que jamais par l'accès de notre mouvement politique aux responsabilités. Nul doute donc que la dynamique que nous avons impulsée se poursuivra et s'amplifiera. De nouvelles sections départementales verront d'ailleurs très prochainement le jour, dans le Haut-Rhin, la Moselle, la Loire, l'Hérault, etc. Nos groupes de spécialistes, qui élèvent un projet de programme présidentiel, sont plus que jamais à la tâche. Parallèlement, le nombre de nos adhérents ne cesse de croître et une adhésion de soutien vous est à présent proposée à vous, parents, tant il est vrai que l'école nous concerne tous et ne peut être qu'une grande cause nationale. Parents, c'est avec vous que nous redresserons l'école, rejoignez et faites connaître le collectif RACI. RACI.